A la une de l'actualité, la Guinée équatoriale va entamer à la mi-juillet son dialogue national auquel participera l'ONU. Exécution de civils dans le centre du Mali, le premier ministre malien a estimé ce mercredi avoir pris les mesures qui s'imposent. Enfin au Mozambique, la présence de plusieurs communautés établies à l'intérieur même du parc national du Nipopo menace la vie sauvage. Bienvenue à tous et merci de toujours préférer Sika TV pour vous informer. Reprise ce mercredi à l'OME, du dialogue entre l'opposition, le gouvernement togolais et le parti au pouvoir, l'Union pour la République. Les présidents guinéens et ghanéens ont dirigé ces pourparlers qui ont repris après trois mois de suspension. Les détails. Le dialogue politique a été engagé depuis février dernier pour trouver une voie de sortie de crise au Togo. Mais les discussions ont été interrompues après trois séances de discussions seulement. Pour cette étape, les présidents guinéens Nana Akufo-Addo et guinéens Alpha Kondé ont foulé l'OME pour la poursuite des discussions. Il est prévu qu'au terme des échanges avec les parties prenantes, ils feront des propositions à la conférence des chefs d'État lors du prochain sommet de la CE2AO. Déjà, la présidence a averti l'opposition et les facilitateurs qu'aucune décision ne remettra en cause l'ordre constitutionnel tel qu'il en a été décidé dans le règlement intérieur du dialogue. Une mise en garde qui représente le principal point d'achoppement du dialogue puisque l'opposition exige le retour à la Constitution de 1992 et donc l'impossibilité pour le chef de l'État, Fort Yacinbe, de se présenter à plus de deux mandats et d'être candidat à sa propre succession en 2020. Le pouvoir a toujours refusé que la limitation des mandats réclamés par l'opposition soit rétroactive. Résistance du côté de la coalition de l'opposition qui a plusieurs fois martelé qu'elle n'accepterait jamais que Fort Yacinbe se représente pour un quatrième mandat à la présidentielle de 2020. Trois choses sont à retenir à la fin de cette journée marathon de la reprise du dialogue inter-togolais. D'un, le gouvernement devra poursuivre les mesures d'apaisement, notamment la libération des personnes arrêtées pendant les manifestations. De deux, toutes les villes à Savoie, Bafilo, Sokoday, Mango, jusque-là interdites de manifestations pourront en faire. Et de trois, l'actuel parlement dont le mandat arrive à terme le 19 août prochain, selon la Cour constitutionnelle, pourra également poursuivre ses travaux. Selon le communiqué final de cette rencontre, les préparatifs des élections prévus à cette échéance restent suspendus, tout en sachant que ces élections devront se tenir avant la fin novembre 2018. La Guinée équatoriale entame à la mi-juillet son dialogue national. L'ONU a salué la tenue de colloque décisif auquel elle participera comme observateur. C'est la première fois que des observateurs internationaux sont invités à un dialogue politique en Guinée équatoriale, le sixième depuis l'arrivée au pouvoir en 1979 de Theodoro Obiang Nguema. Pour l'ONU, cette table ronde est la meilleure plateforme pour permettre à la Guinée équatoriale de trouver les solutions aux problèmes politiques posés et éviter la violence. François Lantzenifal, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale, était en visite à Malabo. Une semaine en arrière, les deux principaux partis d'opposition avaient posé comme condition à leur présence que la société civile et la communauté internationale, notamment l'ONU, soient conviées. Le représentant de l'ONU a rencontré les représentants des 17 partis légalisés dans le pays et a plaidé pour la levée de la suspension depuis février du principal parti d'opposition, Citoyens pour l'Innovation. Aussi a-t-il souhaité la libération des dizaines de prisonniers de ce parti. Il s'est aussi entretenu avec le président Theodoro Obiang Nguema, affirmant avoir reçu les assurances du chef de l'État qu'il créera les conditions pour la participation de tous les partis politiques, y compris ceux de la diaspora, et que leur sécurité sera garantie. Au Mali, l'armée est accusée par les Nations Unies d'avoir exécuté 12 civils de la communauté Peul le 19 mai dernier lors d'un marché au bétail à Boulkesi, dans le centre du pays, et ce, un mois avant la présidentielle du 29 juillet prochain. Le premier ministre malien a estimé ce mercredi avoir pris les mesures qui s'imposent après la mort le 19 mai dernier de 12 civils exécutés par l'armée dans le centre du pays. Il affirme notamment que des officiers aptes à gérer ces situations de tension ont été postés dans la zone. Cette décision du premier ministre malien intervient quelques heures après que la mission des Nations Unies au Mali ait accusé de l'armée de ces crimes. Lors d'un entretien avec des journalistes à Paris, le premier ministre Soumaïlou Boubeï Maïga, actuellement en visite en France, a dit regretter et déplorer cette exécution, tout en ajoutant que ce sont des incidents qui vont avec ce type d'intervention. Malgré cette situation dans le centre, Soumaïlou Boubeï Maïga n'est pas inquiet pour le déroulement de l'élection présidentielle du 29 juillet prochain dans cette région, estimant que ces incidents sont très localisés. Le plus important a-t-il leur enchéri, c'est que nous avons pris les mesures disciplinaires qui s'imposent en retirant les militaires impliqués du théâtre d'opération et en confiant leur dossier aux procureurs militaires. Ces violences qui se multiplient entre communautés dans le centre du pays opposent depuis trois ans des peules traditionnellement éleveurs et les ethnies Bambara et Dogon pratiquant majoritairement l'agriculture. Drame basé sur les violences intercommunautaires au Nigeria, les heures entre éleveurs peules musulmans et agriculteurs chrétiens qui ont éclaté au cours du week-end dans le centre du pays ont fait d'énormes dégâts. Le gouverneur de l'État, Simon Lalong, parle de plus de 200 morts. Le week-end a été particulièrement sanglant dans le centre du Nigeria. Dans un discours publié mercredi et adressé au président Mwamadou Bouhari, le gouverneur Simon Lalong a dit regretter la perte douloureuse de plus de 200 personnes tuées par des membres présumés de l'ethnie Peul. Ce chiffre est bien plus supérieur aux 86 morts précédemment avancées par les forces de police locales. L'association des éleveurs de bétail, Mieti Allah du Nigeria, a affirmé de son côté que les milices civiles des Berhomes et les Irigoués ont attaqué des villages Peul ainsi que leurs bétails au cours des derniers mois. Cependant, ils nient leurs implications dans les récentes tueries. Le président Mwamadou Bouhari, ancien général originaire du nord du pays, a rejeté toutes les accusations selon lesquelles il soutenait la communauté Peul et musulmane, alors qu'il est fortement critiqué depuis plusieurs mois pour son inaction face à la crise qui cristallise toutes les tensions dans le pays. Les prochaines élections générales et présidentielles se tiendront en février 2019 et beaucoup s'inquiètent des récupérations de groupes criminels à des fins politiques mais aussi la tournure ethnique et religieuse que prend ce conflit dont le premier enjeu est l'accès aux terres fertiles. Ce journal se poursuit. Le rapprochement en cours entre l'Ethiopie et l'Erythrée a été salué par l'ONU. La rapporteuse spéciale de l'organisation sur l'Erythrée a appelé. Les partis a ne pas oublié dans leur discussion le caractère central des droits de l'homme. L'appel de la rapporteuse spéciale de l'ONU sur l'Erythrée intervient alors que l'ONU et l'Erythrée ont vanté les mérites de la paix mardi à Addis Ababa. C'était à l'occasion de la visite historique d'une délégation gouvernementale érythréenne destinée à mettre un point final à la guerre et à des décennies d'hostilité entre les deux voisins de la corne de l'Afrique. L'envoi de cette délégation a été décidé par le président érythréen à la suite d'une ouverture du régime éthiopien. Chose inimaginable, il y a encore quelques semaines. Le chef de l'État éthiopien a pris ses fonctions en avril et a depuis amorcé un train de réforme sans précédent. Au nombre de ses bouleversements, l'annonce début juin de son intention d'appliquer l'accord de Pessier en 2000 avec l'Erythrée et les conclusions de la Commission internationale indépendante sur la démarcation de la frontière. La rapporteuse spéciale, qui a présenté son dernier rapport au Conseil des droits de l'homme, a appelé le Conseil à renouveler le mandat de rapporteur spécial sur l'Erythrée, question qui sera discutée le 5 ou 6 juillet, et a également demandé à la communauté internationale de ne pas renvoyer les réfugiés érythréens dans leur pays où ils sont considérés comme des traîtres. À la suite de l'UNICEF, les évêques congolais s'alarment. Des milliers d'enfants risquent de mourir de malnutrition pendant la saison sèche qui sévit au Kazaï, dans le centre de la République démocratique du Congo. Reportage. L'organisation catholique Caritas Congo a, dans un communiqué, relayé la plaidoirie des évêques du Kazaï pour une intervention assez rapide et massive. La malnutrition sévère frappe plusieurs centaines de milliers d'enfants et de femmes allaitantes. L'archevêque de Kananga, Mgr Marcel Madila, à travers ce test, déclare que si les enfants ne sont pas assistés maintenant, il y a des risques de morts par milliers. Selon les chiffres de l'UNICEF, 770 000 enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition aiguë, dont 400 000 sont gravement dénutris et menacés de mort. À la base, un conflit entre les forces de sécurité et une milice politico-religieuse entre septembre 2016 et mi-2017, dont le Kazaï a été le théâtre. Le bilan fait état d'au moins 3 400 morts, 1 400 000 de déplacés. Les deux camps ont été accusés de crimes contre l'humanité par des experts de l'ONU, mandatés par le Conseil des droits de l'homme. Mais l'insécurité alimentaire au Kazaï a été aggravée par une forte baisse de la productivité des terres liée au déplacement des populations qui fuyaient des violences. Les autorités congolaises avaient estimé en mars dernier que les ONG humanitaires exagéraient les souffrances des populations et ont boycotté une conférence internationale visant à récolter des fonds. Pour finir cette édition, le parc transfrontalier du Grand Lipopo est l'un des plus vastes espaces de conservation au monde. À cheval entre l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et le Mozambique, cette aire de conservation de 35 000 km² vise à favoriser la circulation des animaux. Mais dans sa partie mozambicaine, la présence de plusieurs communautés établies à l'intérieur même du parc national du Limpopo menace la vie sauvage. Les images. Entraînement matinal pour ces 40 jeunes rangers tout juste recrutés par le parc national du Limpopo au Mozambique. L'Afrique du Sud est toute proche et les animaux sauvages traversent régulièrement la frontière depuis le parc du Kruger. Côté mozambiquain, les braconniers se servent des villages implantés dans la réserve pour mener leurs opérations. Récemment, nous avons saisi une arme de gros calibre. Mais les trois braconniers ont réussi à prendre la fuite à 7 km seulement du village de Mavodze, dans la réserve. Pour lutter contre le braconnage et assurer le développement du parc, les populations locales sont progressivement déplacées en bordure de la réserve. Trois communautés ont déjà déménagé, cinq autres doivent suivre. Prochain sur la liste, le village de Bingo. Les autorités promettent à ces habitants de meilleures conditions de vie à l'extérieur du parc. Notre situation va s'améliorer. Pour l'instant, nous n'avons pas de bâtiment et quand quelqu'un traverse l'école, ça déconcentre les enfants. Une barrière de 60 km sépare le cœur du parc de sa zone tampon. Son objectif, éviter l'intrusion des animaux sauvages près des villages. Éléphants et buffles menacent régulièrement les cultures vivrières. Les lions s'attaquent parfois aux bétails. Plus de 200 maisons en briques sont en construction pour reloger la communauté de Bingo dans la zone tampon. Ce projet vise à limiter les conflits entre les hommes et les animaux. Mais ça permettra aussi d'ouvrir le parc aux touristes et d'encourager le développement de notre pays. À cause de la chasse illégale et de la présence des populations, les animaux sont quasiment invisibles. Mais le braconnage est en baisse. En 2017, seuls deux éléphants ont été abattus dans le parc national du Limpopo contre 16, deux ans plus tôt. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Merci à tous d'avoir été d'un autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada